Générique ... Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labarie en ce samedi 29 janvier 2022. La marche prévue demain par le mouvement tournant la page Niger a été interdite par les autorités de la ville de Niamey cet après-midi. Les responsables de ce mouvement étaient face à la presse pour annoncer avoir pris acte de cette décision d'interdiction de la manifestation qu'ils ont prévue demain et annoncer donc de nouvelles manifestations pour les jours à venir. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse animé par le coordinateur régional du mouvement tournant la page Niamey, Moudi Moussa. À la surprise générale, hier, dans l'après-midi, un courrier nous retrouve au siège de notre organisation portant interdiction de la marche suivie de meetings projetés pour ce dimanche 30 janvier à Niamey. D'abord, nous tenons à préciser que cette notification nous a été faite à une heure non indiquée, c'est-à-dire un vendredi, dans les environs de 17 heures. Et ensuite, on a vu circuler sur les réseaux sociaux le même document. Aussitôt après, nous avons donc décidé de saisir nos avocats afin qu'ils puissent attaquer cette décision en référé. Mais malheureusement, encore à l'heure où je vous parle, aucun juge n'est disponible pour prendre notre requête. Ce qui constitue une preuve supplémentaire que la justice continue d'être utilisée pour museler les libertés et restreindre davantage l'espace civique. Quelle aberration pour notre système démocratique. Face donc à cet état de fait, la seule option qui s'offre en nous, c'est celle de la lutte permanente et d'une mobilisation citoyenne conséquente. C'est pour dire de vive voix aux dirigeants que s'ils ont été désignés, c'est pour donc être des serviteurs du peuple et non des bourreaux pour leurs droits et libertés chèrement acquis par le biais de votre lutte. C'est pourquoi nous tenons à rappeler que ce combat n'est pas que celui de tel pays, mais un combat générationnel pour libérer notre peuple et asseoir des bases solides d'une vraie démocratie. Voilà, c'était donc Moudi Moussa, le coordinateur régional du mouvement Tournant la page Niamey qui annonçait donc la décision des autorités de la ville de Niamey d'interdire la manifestation prévue demain 30 janvier pour entre autres dénoncer la gestion actuelle du pouvoir par les autorités de la 7e République et plusieurs autres préoccupations, des préoccupations donc nationales. La première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation d'handicap a ouvert ses portes ce matin dans l'enceinte du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il faut rappeler que c'est la ministre en charge de la promotion de la femme qui a donné le coup d'envoi de cette foire qui est une initiative de l'ONG Jeunesse active pour le développement des communautés nigériennes. Cette première édition a pour thème « Autonomisation économique des femmes en situation d'handicap, gage d'un développement ». Le résumé de la cérémonie de lancement de cette première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation d'handicap avec nos reporteurs Nasser Seydou et Adamou Soumana. La présente cérémonie se veut le couronnement d'un long processus visant à favoriser l'insertion socio-professionnelle d'une trentaine de femmes en situation d'handicap dans l'arrondissement communal Niamey 5. Ainsi, après avoir bénéficié d'une formation en technique de fabrication et de commercialisation des divers produits, ces femmes viennent à travers ce cadre exposer leurs articles à la première édition de la foire dédiée aux femmes entrepreneurs en situation d'handicap initiée par l'ONG Jeunesse active pour le développement des communautés nigériennes. Initialement prévu pour promouvoir les seuls produits du groupement bénéficiaire direct de ce projet, à savoir le groupement Sourcanou, après maintes réflexions en collaboration avec l'union des groupements des personnes handicapées et l'association nigérienne des handicapés de locomotaires, nous avons décidé malgré notre projet restreint d'élargir le cadre de cette journée d'exposition en vente en donnant la chance à d'autres groupements des quatre autres communes de la région de Niamey. Ainsi, cette première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation d'handicap regroupe les exposants de toute la région de Niamey. Les stands de cette journée d'exposition en vente sont entièrement constitués par des articles et des œuvres produits par ces vente femmes en situation d'handicap qui ont choisi de faire quelque chose avec leurs mains que de leur tendre dans les rues. Cette initiative a été rendue possible grâce à la coopération française par le biais des projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. Les droits économiques sont au cœur de la vie des femmes et sont fondamentaux pour combattre la pauvreté et la marginalisation et renforcer la résilience et leur leadership. Mais le deuxième objectif de ce projet, c'est former, accompagner, insérer, sur le plan socioprofessionnel, 30 femmes porteuses de handicap. D'ailleurs, elles sont toutes présentes et je vois dans le regard qu'elles sont aussi toutes très motivées. Procédant au lancement officiel de cette foire, la ministre en charge de la promotion de la femme a vivement salié cette initiative tout en soulignant la pertinence du thème de ce rendez-vous que l'autonomisation économique des femmes en situation d'handicap gage d'un développement à la base. Je voudrais ici féliciter et rendre hommage à toutes ces femmes entrepreneurs pour leur détermination et leur dynamisme. Grâce à leur créativité, nous vivrons en cette journée des installations davantage innovantes et accessibles aux visiteurs, protectrices de l'environnement et sécurisées. Cette foire nous donne l'occasion de reconnaître l'ingéniosité de nos voyantes femmes en situation de handicap et offre ainsi une plateforme au gouvernement et à ses partenaires pour investir dans cette couche sociale et soutenir leurs ambitions et leurs rêves. Auparavant, le maire Elie de la commune, hôte de cet événement, s'est réjoui du choix porté sur sa municipalité pour abriter cette foire première du genre. Les bénéficiaires, quant à elle, ont devu voir remercier tous ceux qui ont permis la concrétisation de cette initiative dont les fruits ont fait l'objet d'une visite des officiels à travers les stands à eux dédiés. La sécurité routière, l'intégration sous-régionale via la moto. C'est sous ce thème qu'a été lancée la deuxième édition de la caravane dénommée sur la route du Niger. C'est une caravane organisée par des jeunes conducteurs de moto regroupées au sein d'une structure dénommée les Motobikers du Sahel. Le résumé de la cérémonie de lancement de cette caravane avec nos rapporteurs chez Bouguissot et Nasser Dantofo. Promotion de la sécurité routière et l'intégration sous-régionale via la moto. C'est sous ce thème que se tient la deuxième édition de la caravane sur les routes du Niger regroupant les amoureux de la moto de plusieurs pays de la sous-région. L'événement s'appelle « Sur les routes du Niger » et on est à la deuxième édition. La première édition a eu lieu en 2019. On a eu la participation d'une cinquantaine de motards. Covid oblige 2020, il n'y a pas eu de deuxième édition. Donc la deuxième édition a lieu en 2021, à 2022 aujourd'hui. Et c'est un événement, c'est un road trip touristique qui a pour thème principal la sécurité routière et l'intégration sous-régionale via la moto, via la passion de la moto, via le sport mécanique. Pour cette édition, nous avons reçu, enregistré 208 motards étrangers. Sur les 208 motards étrangers, vous avez des Béninois, des Ganiens, des Togolais, des Ivoiriens, des Nigériens et des Ivoiriens, des Maliens aussi. Maintenant, plus les motards locaux, nous avons une caravane d'à peu près plus de 300 motos. Les motards sont là pour la promotion de la sécurité routière, parce qu'en circulant, nous avons tous nos combinaisons, nos casques, mais aussi pour dire à la population que nous sommes là, le Niger est une terre d'accueil. En marche de cette caravane, ces amoureux de moto ont procédé à quelques kilomètres de Niamey, à la pose de la première pierre d'un bloc de classe au profit des jeunes scolaires du village de Conneberry. Nous venons d'un site situé à 35 kilomètres de la ville de Niamey, où nous avons fait la pose de la première pierre de deux classes dans une école publique de la place. C'est-à-dire que nous avons été très touchés par les événements qui ont endeuillé beaucoup de familles, à savoir les incendies des salles de classe. Et nous avons décidé, nous, d'emboîter le pas et d'offrir un nouveau modèle de classe infugée, résistant au feu, à moindre coût, en matériaux définitifs, au gouvernement. Et à faire appel à tous les promotionnaires, toutes les organisations caritatives, toutes les organisations d'aide, à venir s'approprier le plan, parce que c'est un plan qui a été conçu par nos architectes, le dupliquer et pouvoir construire des classes à moindre coût pour protéger nos enfants. La deuxième journée de cette caravane sur la route du Niger sera consacrée à la jeunesse nigérienne à travers des animations culturelles au centre technique de la Finifute. La Fondation Nour de l'Épouse du Chef de l'État a procédé ce matin avec le soutien de l'ONG IHH à une donation aux populations du village de Zermazenokwara, c'est dans la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tilaberi. Un don de vivres qu'elle a offert donc cette fondation aux populations de ce village. Le résumé de la cérémonie avec nos reporteurs Sadou Doumi et Nasser Dantofo. A travers cette cérémonie de donation de l'ONG IHH Niger, rendue possible grâce à l'appui financier de la Fondation Nour de la Première Dame du Niger, Mme Barzoum Adiza, ces 228 kits composés d'un sac de riz, d'un bidon d'huile de 5 litres et deux boîtes de tomates qui sont donc offerts à 228 ménages du village de Zermazenokwara, un don qui vient à point nommé pour une population ayant connu cette année les caprices de la saison pluvieuse. C'est un appel qu'on a réussi. En tant qu'ONG, on a apporté notre contribution à atteindre la souffrance de cette 20 population qui, comme vous le savez tous, cette année, la production n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, selon les statistiques, il y a plus de 80% de déficit à registrer. Et c'est une population aussi qui est à côté du fleuve, qui, en dehors des cultures priviales, font aussi les activités maraîchères. Et là-bas aussi, ça n'a pas marché. Donc, on a amené 228 sacs de 25 kg, 1140 litres d'huile et 556 boîtes de tomates. C'est une contribution, je dis, c'est d'environ 5 millions qu'on a amené et c'est sûr que ça va aider. Les jolis de cette localité présents à cette cérémonie ont unis à remercier les généraux donateurs. Nous sommes là pour la remise officielle d'un don offert par la Fondation de la Première Dame à la population de Zamkouar Zénon. Donc, au nom du maire Amkéché, au nom de notre conseil et au mien propre, je remercie donc les généraux donateurs. On est aussi de la population de Zamkouar Zénon. Nous remercions très vivement la Fondation Nour. C'est vraiment l'occasion de leur dire merci. Et ça va droit au cœur et surtout qu'il y avait eu le déficit alimentaire pour la commune. On compte au moins 80%. Il y a des zones qui ont plus de 100% de déficit. Donc, ça vient vraiment à point nommé. L'appel que j'ai à lancer aux autres partenaires, on fait l'appel à eux pour qu'ils viennent faire comme l'ONG IHH pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de ces populations qui sont vraiment dans un grand besoin, dans un grand déficit. Pour joindre l'étil à l'agréable, hormis ce don à vivre plusieurs dizaines de femmes recevant des enveloppes pour ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des différents ménages affectés par la mauvaise récolte de cette année. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labarie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada